C'est pas vrai qu'il y a un modèle d'affaires d'une coopérative. Il y a plusieurs modèles d'affaires. Et il y a un modèle d'affaires qui pose plus le schéma des entreprises privées et qui discours à l'adaptation, il faut s'adapter au marché, puis à la limite, on dirait qu'on est une coopérative, mais il faut faire comme les entreprises privées, c'est ça qu'il y a derrière ça. Ça, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne quand même et qui est assez important dans le mouvement et qui va se manifester jusqu'à la fin du sommet. Sauf qu'il y a d'autres tendances. Mme Leroux, à la suite du premier sommet, disait « J'ai découvert qu'il y a une gauche, une droite et un centre dans le mouvement coopératif. » Elle venait de découvrir, autrement dit, qu'il y avait plusieurs modèles qui se mettaient en place et ça à tous les niveaux. Quand on parle, je parlais tout à l'heure de la Caisse d'économie solidaire comme partenaire de la chaire, c'est une caisse de groupe, c'est une caisse d'économie, c'est une caisse qui pousse plus loin tous les trucs, toutes les politiques que Desjardins développent et que des caisses populaires, ici ou là, regardent en disant « Oui, peut-être qu'on va faire quelque chose » et ils sont très tranquilles et très lents à s'inscrire dans le processus dont je parlais tout à l'heure, de prendre les enjeux planétaires dont on parlait à bout de bras au plan local et régional, alors que d'autres, comme la Caisse d'économie, foncent dans cette direction-là. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une prise de conscience plus forte, certaines stratégies de mise en place, où en tout cas les dirigeants vont… 2500, 2800 dirigeants, je ne sais plus trop combien, qui vont être ici, d'une centaine de pays. Alors, forcément, les contextes sont différents, les stratégies, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, mais je pense que la perspective du développement durable un peu costaud va prendre du relief. Malheureusement, je ne m'attends pas beaucoup, par contre, à ce que la question de la représentation politique au niveau des instances internationales soit plus marquée qu'avant, parce qu'il n'y a même pas un espace, contrairement à 2012, qui est réservé à ça d'une façon un peu sérieuse. Donc, c'est la logique d'affaires qui est constamment omniprésente, je dirais.